Bonjour, je suis Docteure Fatimaia Khoury, je suis analyste senior au laboratoire CS Analytical Acute de Nanny Jersey. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler sur la détermination de la résistance hydrolytique de la surface intérieure des récipients et la distinction entre les récipients de verre de type 1, 2 et 3, selon le chapitre général USP 660 et IPI 321 s'intitule « Récipients de verre pour usage pharmaceutique ». Les récipients de verre pour usage pharmaceutique sont des articles en verre destinés à entrer en contact direct avec les préparations pharmaceutiques. Elles sont caractérisées par une résistance hydrolytique qui est exprimée par la résistance offerte par l'eau verte au relargage des substances minérales solides dans l'eau dans des conditions spécifiées en contact direct avec la surface intérieure du verre ou avec les grains au vert et de l'eau. La résistance hydrolytique équivalent par le tétrage de l'alternité relarguée ou libérée. Selon la détermination de la résistance hydrolytique 1, les récipients de verre sont classés en trois types. Récipients de verre de type 1 qui ont une résistance hydrolytique élevée due à la composition chimique de la masse. Récipients de verre de type 2 qui ont également une résistance hydrolytique élevée mais due à un traitement appliqué sur la surface interne du verre. Récipients de verre de type 3 qui sont des verres ordinaires présentant une résistance hydrolytique moyenne. La question que se pose maintenant, comment peut-on distinguer entre les trois types de verre? Pour déterminer ou définir le type de verre, les essais de la résistance hydrolytique à cette surface ou essais sur verre en grains sont effectués. Par exemple, pour distinguer les récipients de verre de type 1, des récipients de verre de type 2 et 3, essais sur verre en grains doit être réalisés. Pour distinguer les récipients de verre de type 1 et 2 des récipients de verre de type 3, l'essai de surface doit être effectué. L'essai de surface se fait en cinq étapes. Premièrement, détermination du volume de remplissage. Par exemple, dans le cas des fioles ou des flacons, ce volume correspond à 90% de la capacité à rapport. Deuxièmement, nettoyage. Peu avant l'essai, les récipients doivent être rincés soigneusement avec de l'eau. Troisièmement, remplissage. Les récipients de verre doivent être remplis avec de l'eau au volume de remplissage. Quatrièmement, l'autoclave. Les récipients de verre doivent être placés dans l'autoclave en choisissant le cycle thermique selon le volume de remplissage du récipient à tester. L'autoclave doit être effectué de sorte que la température dont les récipients à tester suivent les paramètres des cycles thermiques recuits par l'USB 660 et EPI 3.1. Cinquièmement, titrage. Après l'autoclave, les récipients doivent être offroisis puis titrés avec l'acide chlorhydrique 0,01 molaire en présence de la solution rouge biomutilique comme indicateur coloré. Enfin, selon le résultat et la spécification, le type de verre va être déterminé. En laboratoire CS Analytical, nous recevons plusieurs types de récipients de verre, des flacons, des fioles, des serins et des pots de différentes tailles. Lors d'essais de surface, notre objectif est de sermenter tous les défaits associés pour atteindre les paramètres des cycles thermiques requis par l'USB 660 et EPI 3.1. Le laboratoire CS Analytical a un autoclave unique qui contient plusieurs cycles thermiques selon le volume de recaissage des récipients à tester. Pour cette raison, ce qui distingue la procédure et les résultats de test chez CS Analytical est le fait que tous les paramètres et segments thermiques des essais de surface effectués au laboratoire CS Analytical sont atteints de manière cohérente et adéquate sans aucune déviation. Merci pour votre attention et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site csanalytical.com. Merci.